Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Létamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Connaissez-vous intimement l'histoire de l'humanité ? Eh bien, mon invité du jour, oui. Il est dramaturge, romancier et nouvelliste, connu et reconnu, primé de nombreuses fois pour ses écrits tels qu'Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran ou La Nuit de Feu. Auteur traduit dans près de 50 langues, artisan d'une merveilleuse œuvre littéraire tentaculaire, il se décrit comme un multipassionnel et a longtemps cherché le moyen de mettre dans un même ouvrage les grands mouvements des activités humaines, qu'elles soient scientifiques, techniques ou artistiques. C'est aujourd'hui chose faite avec ce nouveau défi d'une extraordinaire œuvre littéraire intitulée La Traversée des Temps et qui raconte l'épopée humaine sous forme d'un roman. Paradis perdu est le premier tome, chez Albain Michel, de cette grande fresque qui nous plonge dans l'histoire avec un grand H, depuis le néolithique, au cœur de notre propre évolution. J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Eric-Emmanuel Schmitt. Bonjour Eric-Emmanuel. Bonjour. Alors vous avez eu l'idée de ce livre, de cette fresque qui retracerait l'histoire de l'humanité en huit tomes, c'est bien ça ? Oui, j'ai eu cette folie qui m'est passée par la tête lorsque j'avais 25 ans. Et à 25 ans, j'étais sans doute capable d'avoir cette idée, mais pas du tout capable de la réaliser. Alors je me suis fait une promesse. Un jour, tu te seras donné les moyens, à la fois artistiques et intellectuels, de pouvoir écrire cette histoire de l'humanité en un roman, c'est-à-dire à travers quelques personnages qui vont traverser les époques. Et voilà, après j'ai passé des décennies à écrire les livres que vous connaissez. Et ce que je vous cachais, c'est qu'au fond de moi, j'étais furieux parce que j'avais l'impression de procrastiner, de toujours remettre à plus tard cette œuvre qui me paraissait importante. Plusieurs fois, j'ai cru que j'allais y arriver et plusieurs fois, je me suis rendu compte que non, je n'en étais pas encore capable. Et puis, il y a trois ans, tout était mûr, tout était prêt. Je pouvais accoucher et j'ai commencé à écrire. C'est fou, celles et ceux qui nous écoutent, qui ont lu Paradis perdu, verront. Je parle d'une œuvre même pharaonique, tellement ça me semble, à moi en tout cas, époustouflant, extraordinaire. Faites-nous un peu le pitch de ce héros, de ce Noam d'il y a 8000 ans, Éric Emmanuel. Eh bien, Noam, dans le premier tome, se réveille une fois de plus parce qu'il a cette capacité d'hiberner. Et il se réveille dans une grotte, il est au Liban, il est aujourd'hui, il va découvrir un autre monde qu'il a quitté il y a quelques décennies. Et pour la première fois de sa vie, il va avoir peur. Il est habitué au discours sur la fin du monde. À toutes les époques, les hommes ont parlé de la fin du monde. Mais il y a une grande différence entre hier et aujourd'hui. C'est que dans le passé, la fin du monde, on l'attendait d'une colère des dieux, d'une vengeance de dieux ou d'un déséquilibre de la nature. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, c'est totalement différent. L'homme se dispense pour les catastrophes des dieux, de dieux ou de la nature. L'homme est lui-même l'auteur des catastrophes. Et Noam découvre notre monde menacé par l'activité humaine qui a tout envahi, qui a épuisé le sol, qui a réchauffé la planète, une humanité qui s'est multipliée puisque nous sommes plusieurs milliards. Et pour la première fois, il a peur. Et pour la première fois, lui qui s'est caché pendant des millénaires, il a envie de laisser une trace et il écrit ses mémoires. Et la traversée des temps, ce sont ces mémoires de Noam inquiets pour l'humanité qui nous racontent comment nous en sommes arrivés là, puisqu'il a été le témoin et l'acteur parfois de toute cette évolution. Et en fait, nous découvrons qu'il est né il y a 8000 ans dans un village lacustre, au Néolithique. Et nous allons le suivre dans sa découverte de la vie humaine, de l'amour, de la relation familiale, de la relation au pouvoir et puis de la relation avec la nature. Et c'est avec Noam que nous allons faire les voyages des 8 hommes. Qu'est-ce qui vous a guidé ? Vous dites que vous vouliez marcher dans les pas de Diderot, qui arrive à mêler, et je vous cite, le sublime et le dérisoire, le grotesque et le métaphysique. Vous aviez d'ailleurs soutenu, je crois, votre thèse, votre agrégation de philo sur cette thématique. Enfin, en tout cas, vous connaissez bien Diderot, je crois. Oui, mon doctorat. Après l'agrégation, j'ai fait un doctorat de philosophie sur Diderot. Oui, ce que j'adore dans Diderot, c'est justement cette liberté d'un intellectuel qui ne pense pas qu'il y a des choses nobles et des choses ignobles. Et c'est ça l'encyclopédie. S'intéresser autant à la fabrication du pain, à un métier à tisser, qu'à des théories métaphysiques ou mathématiques. C'est un savoir sans hiérarchie. Et dans mon roman, j'essaye aussi de raconter aussi bien comment on fait du pain que comment on découvre l'aspirine, ou comment les systèmes politiques se mettent en place. Et puis j'essaye de garder aussi cette fantaisie et cet aspect cabriolant qu'il y a chez Diderot que j'aime tellement. D'ailleurs, en vous lisant, je pensais à Marguerite Ursenard qui disait que l'art est une vision hallucinée de la réalité. Et la vie est là d'un coup. Et j'ai eu aussi cette vision de ce tableau de Jérôme Bosch, le triptyque du jardin des délices. Vous parliez de Diderot avec ce que l'homme a de bon et de moins bon. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, vous, le multipassionnel ? Tout à fait. Et en plus, vous évoquez Ursenard qui est véritablement un de mes écrivains préférés. Et peut-être en grande partie à l'origine de ce projet. Parce que pour avoir lu L'œuvre au noir ou Les mémoires d'Adrien, j'ai tout d'un coup découvert ce qu'elle évoque, c'est-à-dire la puissance du roman. Le roman, c'est le contraire des ruines. Les ruines sont des vestiges de quelque chose qui a disparu. Et on marche dans de la poussière, même si la poussière tient debout. Le roman, c'est le contraire. Le roman vous restitue le monde tel qu'il était. Vous vous promenez à Rome au premier siècle. Vous vous promenez dans la Venise de la Renaissance, etc. Et donc, c'est cette force du roman qui est une force de vie et de rendre la vie qui me paraît si précieuse. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement presque de la sculpture ou de la matière qui naît comme ça d'une forme de néant un peu. On ressent ça presque physiquement à la lecture de vos lignes. C'est étrange quand même. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très organique dans mon écriture. C'est-à-dire qu'elle est en deux temps. Il y a d'abord le geste, créateur, artistique, etc. Et c'est sur un souffle. Et je ne corrige pas. Et j'avance. Et les personnages me parlent. Et l'histoire se déroule. J'obéis. Vous voyez, je suis le scribe. Et puis, une fois que ça est écrit, après, il y a non plus l'artiste, mais l'artisan, avec ses mille gestes pour couper, pour polir, pour épousser, etc. Mais l'espèce de geste de vie qui fait qu'on sort du magma, je l'ai dans mon travail, ce que vous évoquez. Oui, tout à fait. C'est une forme de co-création. Quand vous dites, je suis le scribe et j'écris, il y a à la fois vos connaissances personnelles, l'artisan, l'artiste. Et en même temps, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est au-delà de vous. Oui. Moi, je pense que tout artiste est un tympan qui vibre de ce qui l'entoure. Et qui vibre même parfois de choses dont il n'est pas totalement conscient, mais qui passe à travers lui. Je pense qu'un artiste, c'est une immense sensibilité, comme ça, qui, de ses vibrations, qu'il ressent et qu'il n'invente pas, fait œuvre. Et c'est assez mystérieux et inexplicable. Cocteau le disait si bien, ces mystères nous dépassent, faignons d'en être les organisateurs. Oui, très beau. Vous interrogez évidemment notre rapport au passé. Quel est aujourd'hui ce rapport à notre propre évolution ? Vous dites qu'il a évolué, qu'il a changé en réalité. Oui, c'est ça qui est intéressant dans une démarche comme ça, historienne et historique. C'est de se rendre compte que ce dans quoi nous vivons ne va pas de soi. Que ça a été créé. Et que souvent, ça a été créé sans même que les hommes fassent vraiment des choix. Et en tout cas, ils n'avaient jamais conscience du processus qu'ils mettaient en route. Je veux dire, les grandes évolutions qui font l'humanité, ce sont des choses qui se sont passées et qui ont emmené l'homme dans une direction, je dirais, sans retour. Par exemple, dans le premier tome, on évoque le passage de nos ancêtres nomades, qui étaient chasseurs-cueilleurs, à nos ancêtres sédentaires, qui se sont mis à cultiver la terre et à ne plus bouger. Ça change totalement l'humanité. Une des choses, d'ailleurs, que ça affecte le plus, c'est le statut des femmes. Parce que beaucoup d'historiens et surtout de préhistoriennes considèrent que les chasseuses cueilleuses vivaient avec les hommes comme les hommes et faisaient d'ailleurs très peu d'enfants parce qu'il fallait les transporter dans tous ces déplacements. Donc, on faisait peu d'enfants, mais il n'y avait pas de statut entre guillemets, d'infériorité féminine. À partir du moment où la sédentarité s'invente, eh bien, on invente le foyer. Je dirais, pour aller vite, on invente la femme au foyer. Alors, la bonne nouvelle pour l'humanité, c'est qu'elle va prospérer. C'est-à-dire que les femmes vont faire de plus en plus d'enfants. Donc, l'humanité grandit. Mais en même temps, le statut de la femme s'aménuise puisque tout d'un coup, elle est assignée à cette fonction de reproductrice et de gardienne du foyer. mais personne ne l'a décidé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça s'est mis en place et après, c'est des millénaires de patriarcat et de machisme. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment une de vos thématiques phares dans ce tome. Ça m'a beaucoup touchée, évidemment, au sujet du patriarcat. Vous l'expliquez à l'instant, du rôle des femmes. C'est quand même une thématique qui revient souvent dans vos romans avec des héroïnes puissantes et fortes. Donc, vous avez le secret. Je pense aussi aux femmes dans la femme au miroir qui traverse comme ça les époques et le temps. Oui. Un jour, les femmes m'ont autorisé à écrire du point de vue des femmes. C'est un peu ça. C'est une petite anecdote. C'est qu'effectivement, mes premiers textes étaient toujours écrits du point de vue masculin et mes premières pièces avaient vraiment comme protagonistes principaux des hommes. Et puis, un jour, j'écris justement une pièce qui s'appelle Le Libertin qui avait créé Bernard Giraudeau et où il y avait plusieurs rôles de femmes qui étaient très, très, très importants. Et alors, j'ai éprouvé une délictation totale à écrire toutes ces femmes. Et ce sont les actrices qui m'ont libérée puisque quand on a commencé à répéter, elle me dit « Mais comment ? Comment fais-tu pour connaître aussi bien les femmes ? » Ah, mais c'est hallucinant. C'est incroyable ! Vous nous décrivez si bien. Oui ! Alors, j'ai dit « C'est vrai, ça va, c'est légitime, c'est juste. » J'ai demandé l'autorisation, quoi. Et c'est vrai que jamais je n'ai écrit un rôle de femme idiote. Jamais je... À ce niveau-là, je suis l'anti-Sacha Guitry, si vous voulez. C'est-à-dire que elles sont, comme vous dites, elles sont toujours subtiles et puissantes. Et vous décrivez extrêmement bien, on ne va pas dévoiler le livre, mais cette société de femmes amazones totalement libérée de la soumission aux hommes et qui est tellement contemporaine, en effet. Mais oui, c'est justement réduire l'homme à son rôle dans l'amour et puis après dans la conception d'un enfant, mais pas vivre avec les hommes, en tout cas sous la domination des hommes, puisque se dessine à cette époque-là une société où des femmes tout d'un coup se soumettent. Et là, il y a ce que j'appelle les chasseresses de la caverne qui, elles, ne se soumettent pas. Et elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. C'est aussi la figure de la mère que vous retrouvez aussi à travers tous ces personnages féminins et notamment la figure un peu idéale et maternante du personnage d'Héléna dans le roman. Pas idéal puisque j'ai eu une mère pareille. Donc ça existe, ce n'est pas un idéal. Ce n'est pas une utopie cette mère-là ? Non, moi j'ai eu le bonheur de... Je ne m'en remets pas d'ailleurs, c'est un peu comme Romain Garry et ce qu'il dit dans La Promesse de l'Aube. Ça me fait des frissons. Oui, on ne s'en remet pas d'avoir connu l'amour fort, intense et inconditionnel et joyeux dès le départ. Et voilà, donc c'est très très important. Oui, Noam a une mère qu'il ignore au départ parce qu'il est fasciné par son père qui est un superbe pervers narcissique. Oui. Et il va progressivement découvrir sa mère, la beauté profonde de l'âme et même du corps de sa mère, la véritable histoire d'amour de sa mère, les drames aussi de sa mère et il va aimer profondément cette femme qui est absolument extraordinaire comme force de vie et je pense qu'il va garder pour des millénaires puisqu'il est immortel, il va garder beaucoup plus de sa mère que de son père. En revenant au récit, c'est important pour vous de décoller comme ça d'une certaine manière de nos histoires pour embrasser d'autres cultures, éducation, d'autres systèmes de pensée ? Oui, oui, je pense que c'est un bienfait pour nous tous de nous connaître dans nos différences et de savoir que ce dans quoi nous sommes enfermés j'ai juste un des possibles et qu'il y a d'autres possibles. Ça me paraît très très important mais c'est une expérience qu'on a dès qu'on est lecteur c'est-à-dire même quand on lit un roman d'amour je veux dire de gare on se rend compte que tiens il y a différentes manières d'aimer l'héroïne ou le héros n'aime pas comme moi il aime comme ça c'est intéressant etc. On a besoin de se confronter à la fois pour se connaître et connaître l'autre et alors en termes de civilisation ça me paraît encore plus important découvrir d'autres religiosités d'autres foies d'autres politiques d'autres façons d'organiser la société c'est prendre un recul qui nous permet à la fois de juger ce dans quoi nous vivons et peut-être de tenter de l'habiter avec un peu plus de lucidité. Et vous interrogez notre lien profond au récit et je vous cite c'est un paradoxe qui fait que nous croyons au récit tout en n'y croyant pas vous dites même une invraisemblance vraisemblable si elle servait le compte valait mieux qu'une vérité vraie qui le gâchait j'adore mais oui parce que Noam va vivre un événement qui va être ensuite répercuté raconté dans l'histoire qui est le déluge et Noam nous raconte ce déluge et après va découvrir dans les siècles qui suivent les récits du déluge que ça soit dans le Gilgamesh des légendes mésopotamiennes ou évidemment dans la Genèse dans la Bible et il voit comment c'est à s'élaborer ces récits après cet événement physique qu'a été le déversement de la Méditerranée dans la mer Noire voilà parce qu'il y a eu un déluge mais local et qui n'est pas venu du ciel mais qui est venu de la terre en fait et il va voir comment les hommes s'emparent des choses et ce qui va l'attendrir l'émouvoir c'est que il y a toujours un désir de sens qui régit les récits les récits sont inventés pour mettre de l'ordre dans le désordre et pour mettre du sens dans le chaos et du coup oui il note qu'effectivement peu importe que ça soit vrai du moment que c'est une vraisemblance qui sert le sens et voilà nous sommes des animaux comme ça nous aimons d'ailleurs les histoires parce que nous aimons mettre de l'ordre dans le désordre c'est ça à propos de chaos vous pensez qu'aujourd'hui l'humain s'est aliéné un peu de manière irréversible que reste-t-il aujourd'hui de ce paradis perdu je pense qu'il y a une coupure vraiment qui s'est faite avec avec la nature parce que l'homme de par je dirais son génie et sa faiblesse les deux étant exactement la même chose c'est à dire l'homme c'est un animal qui est assez peu équipé il n'a pas de enfin il n'a pas de fourrure pour se protéger du froid il n'est pas le plus rapide etc il met il met il met il met 13 12 13 ans à devenir adulte c'est inimaginable par rapport au reste du règne animal et cette faiblesse constitutionnelle a aussi engendré son génie qui est l'intelligence la technique le développement des sciences etc et l'invention de civilisation parce que parce que l'homme invente des sociétés la société fourmi elle n'a pas changé depuis 100 000 ans une fourmilière c'est exactement pareil aujourd'hui qu'il y a 100 000 ans alors que la société humaine elle n'a pas arrêté de bouger regardez là même en un an au niveau mondial ce qui vient de se passer avec voilà donc il s'agit de véritablement d'essayer de comprendre tous ces passages et moi je pense que la connaissance et la lucidité libèrent la philosophie peut nous aider d'ailleurs être un bon moyen de garder cette forme d'humilité qui permettait de se sentir de se relier au sublime j'aime beaucoup ce que vous dites lier philosophie et humilité effectivement la philosophie c'est 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 l'art de se poser des questions de ne pas considérer que les choses vont de soi donc c'est une façon de se fragiliser peut-être mais aussi c'est une humilité parce que c'est aussi comme disait le premier philosophe qui a vraiment laissé une trace dans l'histoire comme disait Socrate je sais que je ne sais pas voilà c'est savoir qu'on ne sait pas et donc c'est se rendre compte que parfois on est obligé de faire des hypothèses des hypothèses provisoires pour pouvoir avancer ensemble ou pouvoir avancer tout seul mais qu'il ne faut pas confondre des valeurs que nous transportons des hypothèses que nous faisons des théories qui régissent leur vie de ne pas confondre tout ça avec la vérité et pas transformer ça en certitude je crois que le grand problème des hommes c'est la certitude le refus de ne pas savoir fait que des gens se précipitent dans des fausses certitudes dans des prétendues certitudes et ça c'est à l'origine de tous les fanatismes et de tous les intégrismes il faut mieux savoir qu'on ne sait pas que croire qu'on sait et quand on croit il faut savoir qu'on croit c'est vraiment cette idée d'accueillir le mystère oui d'être totalement humble par rapport au fait que la vie est mystérieuse non pas absurde c'est-à-dire absurde c'est dépourvu de sens mystérieuse c'est-à-dire qu'il y a une promesse de sens mais nous ne l'atteignons pas et pourquoi nous ne l'atteignons pas parce que nos esprits même s'ils sont brillants enfin certains ils sont finis nos esprits ils sont limités alors que je pense que l'univers est infini et donc notre compréhension limitée de quelque chose qui est illimité fait nos limites mais qu'il faut accepter nos limites et avancer avec nos limites les repousser bien sûr mais ne jamais confondre le désir de savoir avec l'acquisition définitive d'un savoir c'est ça d'ailleurs dans votre ouvrage quand après le déluge il y a cette thématique que vous posez de la connaissance du connu des limites de nos périmètres quand le héros Noam est sur cette étendue d'eau qu'il méconnaît il réalise qu'il a vécu dans un vaste jardin heureux en fait vous dites oui oui c'est-à-dire que c'est très curieux parce que le monde par rapport à nos ancêtres n'a pas cessé de s'agrandir puisque finalement ce qu'on appelait les confins dans le passé c'est-à-dire les limites du monde pour nos ancêtres elles n'étaient jamais très lointaines et puis même à l'époque romaine les confins c'était la Grande-Bretagne la Bretagne elle-même etc et pendant des siècles les confins n'ont cessé de s'élargir et aujourd'hui la terre est toute petite la terre a rétréci et là on vient de le vivre à travers la Covid jamais on a eu la conscience d'occuper un même espace et d'être du coup de pouvoir être contaminé par un même virus comme cette année il y a eu une prise de conscience mondiale et aussi une prise de conscience qu'il n'y aura de salut que mondial on le voit bien c'est-à-dire qu'il va falloir aider les pays pauvres aussi à se vacciner autrement on ne se débarrassera jamais de ce virus-là et en fait la terre n'a pour les anciens la terre n'a cessé de s'agrandir et je crois que maintenant nous sommes entrés dans une ère où la terre ne va jamais cesser de rétrécir Vous pensez qu'on approche d'une forme d'apocalypse ? Non parce que je suis je suis confiant dans le génie humain qui est une capacité de s'adapter disons que dans le génie humain je déteste l'impérialisme et la domination mais j'ai grande confiance dans la capacité d'adaptation mais seulement on a plus flatté l'impérialisme le désir de conquête que l'adaptation humble à un univers qui nous dépasse donc je crois quand même qu'il faut changer de paradigme il faut changer de modèle pour concevoir notre rapport au monde c'est ce qui est en train de se faire je pense chez beaucoup de gens on passe progressivement on est en train de retrouver je pense d'essayer de trouver un rapport à la nature qui soit un rapport de respect de coexistence et d'intégration à la nature et non pas de dépassement de la nature mais en même temps regardez aujourd'hui en Silicon Valley on prétend trouver bientôt l'immortalité c'est-à-dire dépasser la condition humaine et dépasser la condition naturelle c'est hallucinant de sottises de bêtises et d'inhumanité oui alors vous interrogez vous parliez du lien justement au pouvoir au leadership là au sein de cette tribu du néolithique et à la forme de légitimité d'une puissance juste vous parliez du père de Noam qui est un pervers narcissique je crois que c'est le terme que vous avez utilisé tout à l'heure au manipulateur voilà et ça fait vraiment pour moi un parallèle avec une émergence d'une forme de leadership éclairée qui voit le jour en ce moment alors il y a les deux qui cohabitent il y a tous les extrêmes c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous ah oui plus on va avancer dans le roman plus ce thème va être traité dans le deuxième tome que je viens d'acheter et d'achever qui se passe en Mésopotamie au troisième millénaire avant Jésus-Christ donc dans cette civilisation à laquelle on doit tant et qu'on ignore tellement et bien oui je m'interroge beaucoup là-dessus sur le titre de pouvoir y compris d'ailleurs sur le pouvoir féminin par rapport au pouvoir masculin puisque en Mésopotamie il y a eu des reines très rares mais des reines et je m'interroge beaucoup sur le leadership féminin sur la façon de concevoir la cité ça ne va pas arrêter les réflexions sur le pouvoir dans toute évidemment cette enquête sur nous-mêmes d'ailleurs vous leur prêtez un niveau de conscience à ces personnages je pense notamment on a parlé de Noam et à sa compagne cette héroïne Noura qui est terriblement moderne sans vraiment le savoir elle est comme ça oui je pense qu'à toute époque il y a eu des femmes qui ont absolument relevé le nez et dire et qui ont dit je ne vivrai pas comme les autres on le sait il y a toujours eu des tempéraments absolument des individus qui échappent au conditionnement qu'on leur impose et elle leur Noura dont Noam est amoureux c'est une femme comme ça elle est absolument d'ailleurs incroyable parce qu'elle a à la fois toutes les qualités et tous les défauts elle n'est pas lassante parce qu'à l'heure avec elle on ne sait jamais ce qui va se passer et c'est un ciel dans lequel elles peuvent s'inscrire aussi bien le beau temps que l'orage et voilà elle a l'audace d'être elle-même et parce qu'elle est elle-même Noam va devenir lui-même c'est la rencontre qu'il fait avec cette femme qui tout d'un coup le met sur le chemin de lui-même c'est carrément initiatique c'est-à-dire qu'avant il était ce que son père avait voulu qu'il soit il était ce que son clan attendait qu'il soit on l'avait marié à 12 ans voilà il avait la vie d'un autre il avait la vie des autres et tout d'un coup il va partir peut-être à la recherche de sa propre vie il va s'individuer il va se singulariser et ça ça m'intéresse aussi on retrouve Jung là oui bah oui mais dans tout ce que j'écris il y a toujours un aspect initiatique de roman initiatique de roman de formation et là bien sûr Noam va faire ce chemin mais ce chemin il ne peut pas le faire sans nous parce que moi je crois que ce qui nous construit ce sont nos rencontres les rencontres qui créent un avant et un après et lui je pense il n'aurait même pas pris le chemin de lui-même s'il n'avait pas rencontré cette femme oui c'est ça mais c'est vrai que les êtres de votre fresque tissent des liens extrêmement riches en termes de relations d'émotions de sentiments de blessures autour du couple de la paternité de la jalousie c'était clé pour vous aussi de brosser vraiment notre complexe humanité incarné à la fois dans cette dualité si profonde sublime sombre à la fois on est ombre et lumière on est totalement ombre et lumière et puis surtout je ne voulais pas esquiver le tragique qui est dans les relations humaines qui est dans le pouvoir qui est dans la condition humaine alors habiter le tragique d'une manière joyeuse heureuse parce que pour moi il s'agit de vivre et de vivre intensément et de vivre de façon gourmande intense mais sans esquiver les difficultés de toute relation que ce soit celle d'un père d'un fils d'un homme et d'une femme qui s'aiment là il y a aussi l'histoire d'un amour de jeunesse entre l'oncle Barak et la mère de Noam qui a été un amour empêché qui a été un amour piétiné avec des dimensions sacrificielles de chaque côté mais quand même la possibilité d'un bonheur qui renaît comment on réagit à la mort d'un proche etc ou bien sûr pour moi vous savez une fresque comme ça elle doit à la fois décrire les variants et les invariants décrire les variants c'est-à-dire l'histoire avec un grand H qui change tout le temps et qui crée des contextes différents et les invariants c'est-à-dire les humains je dirais l'anthropologie c'est-à-dire le fait que nous avons un père une mère des frères des sœurs ou pas nous sommes construits à travers des événements et des traumatismes et puis la difficile et exaltante aventure amoureuse donc je crois que c'est pour ça que les lecteurs sont surpris de se retrouver dans ces personnages qui sont qui évoluent il y a 8000 ans parce qu'ils découvrent aussi des proximités incroyables avec leurs ancêtres c'est la voilà qui sont la condition humaine bien sûr en effet miroir c'est notre pleine humanité que vous décrivez là oui tout à fait c'est alors on n'a pas parlé de la partie vous accumuler c'est incroyable je l'avais dit en introduction tant les connaissances médicales les plantes scientifiques religieuses philosophiques qu'est-ce que vous découvrez vous à titre personnel un peu de miraculeux comme ça en cours d'écriture je découvre que des modes de pensée extrêmement différents peuvent arriver à des résultats par exemple en science par exemple l'histoire de l'aspirine que je raconte qu'il y a d'incompréhensibles oublis les hommes acquièrent des connaissances et des techniques et ces connaissances et ces techniques disparaissent et que tout d'un coup elles doivent renaître à une autre époque et puis je découvre aussi que à la fois les contextes changent mais ce que vivent les hommes dans des contextes différents ce sont malgré tout toujours les mêmes choses alors les mots pour le dire seront différents les rites pour exister seront différents parfois même les régulations sociales seront différentes mais il s'agit quand même toujours d'affronter cette condition humaine qui est faite de plus de questions que de réponses et je crois que surtout ce que j'ai découvert en écrivant ce livre puisque mon héros est immortel c'est qu'il ne faut surtout pas souhaiter être immortel ça ça va apparaître ça va apparaître de plus en plus à travers les tomes mais quelle horreur oui c'est ça on le sent déjà on commence à le sentir vous allez voir on commence à le sentir que ça le fatigue un peu déjà mais oui parce que parce que moi franchement si on allait me dire que que j'allais garder les mêmes chagrins à perpétuité et que j'allais faire uniquement qu'en ajouter si on me dit la mort est morte ça veut dire aussi la naissance n'existe plus parce que qui dit mort de la mort dit mort de la naissance et puis et puis être habité perpétuellement par les mêmes questions sans réponse moi je trouve c'est assez élégant qu'on passe qu'on se contente de passer vous croyez à l'immortalité de l'âme vous Eric Emmanuel Schmitt oui mais ce n'est qu'une croyance ce que je veux dire c'est que je ne peux pas vous le prouver je ne peux pas vous convaincre mais devant le mystère de la mort si vous voulez je ne sais rien bien sûr et d'ailleurs je méfierais de quelqu'un qui prétend savoir quelque chose celui qui prétendrait savoir que après vous prenez le troisième couloir à gauche puis vous arrivez au purgatoire etc ou celui qui me prétendrait me dire que c'est le néant c'est pareil moi je ne plaque aucun prétendu savoir sur la mort pour moi la mort est un mystère mais j'habite le mystère avec confiance et quand je pense à la mort je me dis toujours ça serait une bonne surprise et vous avez pour autant vécu cette nuit de feu que vous avez raconté dans cette autobiographie et vous avez vu quelque part le visage de Dieu d'une certaine manière oui c'était un visage sans visage j'ai senti sa force en tout cas oui j'ai eu j'ai eu cette on appelle ça la grâce dans le c'est le mot j'ai eu la grâce de recevoir la foi au coeur du désert dans le Hogar dans le Sahara je n'étais pas du tout à la recherche de ça moi j'étais un athée de famille d'instruction comme vous disiez j'avais fait ma thèse sur Diderot j'étais un élève de Jacques Derrida à l'école normale supérieure donc j'étais j'étais tout à fait installé dans l'athéisme et puis il m'arrive cette chose de me perdre dans le désert de façon dangereuse d'ailleurs et de recevoir pendant une nuit cette expérience d'extase que j'ai appelée la nuit de feu dans le livre que je lui ai consacré reprenant l'expression de Blaise Pascal qui lui-même avait connu une nuit de feu puisqu'il était athée et il est devenu croyant et voilà mais vous savez une nuit mystique ça vous donne de la confiance ça vous donne pas du savoir c'est-à-dire ça change votre façon d'habiter l'ignorance voilà j'habite l'ignorance avec une immense confiance mais je n'en sais pas plus qu'il est bon d'écouter vos doux mots et c'est vrai que je me suis demandé dans quelle mesure cette expérience que vous avez portée aussi pour écrire cette fresque à la fois titanesque incroyable et qui vous dépasse on le sent bien cette oeuvre est quand même multidimensionnelle oui vous savez je me sens porté effectivement je me sens porté j'ai toujours des réserves de force et de lumière qui sans doute viennent de là qui viennent peut-être aussi de l'enfance puisque j'ai j'ai été très aimé donc j'ai j'ai un gros capital de force en moi vous voyez mais c'est vrai que souvent vous voyez hier je visitais un hôpital et je voyais le chef de service et et j'ai passé plusieurs heures à parler avec lui et avec ses collègues et avec des malades et et je regardais cet homme et je me disais il est porté et à la fin il est venu presque me dire à l'oreille vous savez j'ai lu votre livre sur la nuit de feu moi je ne lis jamais parce que je n'ai pas le temps mais j'ai lu celui-là et et j'ai j'ai eu la même expérience j'ai eu la même chance que vous et je me dis ben voilà je l'ai reconnu il est porté c'est ça oh là là que c'est bon d'entendre tout ça vous parlez aussi à un moment dans notre époque Noam arrive dans notre temps et il dit que la bienveillance n'a brillé que dans l'oeil d'un chien vous pensez que la bienveillance nous manque aujourd'hui justement oui je suis très je suis je suis je trouve qu'on ne cultive pas les bonnes valeurs par exemple oui c'est très bien l'esprit critique et moi qui suis un intellectuel je peux vous dire que je suis un grand partisan de l'esprit critique mais il faut équilibrer ça avec une ouverture à l'autre une ouverture au monde un accueil bras ouvert de ce qui peut se produire ou de la personne qui arrive et je constate qu'il y a parfois dans des animaux ça moi je sais que j'ai un rapport extraordinaire avec les animaux depuis toujours vous me verriez dans une pièce il y a des aminots ils vont tous venir vers moi mais oui parce que parce qu'ils sentent que 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 je suis disposé à les aimer et alors peut-être pas un sanglier qui qui voudrait protéger ses petits il va d'abord penser à ses petits mais mais j'ai toujours été frappé que que par exemple un être qui est au plus bas qui est au plus bas par exemple un un clochard qui est dans la rue qui est étendu que personne ne regarde qui est sale qui sent mauvais parce qu'il n'a pas la possibilité de se laver qui qui mange des restes etc pour son chien il est un dieu c'est à dire que son chien lui donne tout son statut d'humain et reconnaît toute sa valeur alors que nous qui passons devant nous qui sommes des hommes nous détournons les yeux c'est pour ça que parfois je trouve que dans le regard d'un chien il y a plus d'humanité que dans le regard des hommes sur les hommes c'est fort ce que vous dites et aussi touchant quel rapport vous avez à la nature aujourd'hui aux esprits de la nature on pourrait dire vous avez déjà écrit sur ces sujets là mais c'est vraiment à la fois toute sa poésie que vous décrivez si bien dans votre roman sa sagesse mais aussi sa dureté vous n'êtes pas dans une idéalisation non plus de la nature c'est à dire la nature elle est au service de la nature elle n'est pas au service des individus et donc un peu d'humilité quoi c'est ça on revient à l'humilité voilà un peu d'humilité nous sommes des éléments naturels même si nous avons inventé un monde artificiel mais nous sommes des éléments naturels la naissance la sexualité et la mort nous le rappellent mais on ne peut pas vivre dans l'oubli de ça et c'est vrai que moi je ne peux pas me passer de marcher dans la nature j'ai l'impression de réexister dès que je marche dans une forêt la puissance du vivant là je viens de vivre le printemps mais pour moi ça a été un événement fondamental je veux dire une renaissance mais totalement et puis et puis je vais j'ai un jardin je vais voir chaque jour les plantes de mon jardin parce que je il faut que je leur rende hommage elles sont en train de faire un boulot de dingue elles font des fleurs elles font des fruits elles font des feuilles etc mais je me sens presque un devoir moral d'aller chaque jour voir où elles en sont de les honorer oui c'est ça on arrive à la fin de ce podcast cette dernière question Eric Emmanuel Schmitt quelle espérance ou quel espoir vous avez pour la suite de notre humanité c'est à dire que c'est assez paradoxal comme espoir c'est un espoir et un couteau que j'ai à la main c'est à dire que je pense que malheureusement l'humanité ne progresse qu'à travers le mal à travers les catastrophes c'est ce que expliquait merveilleusement le philosophe Kant Emmanuel Kant à la fin du 18ème siècle il expliquait que c'est parce que les guerres deviennent de plus en plus dangereuses que les hommes devront s'armer contre la guerre et il annonçait qu'un jour il y aurait des instances internationales comme une société des nations ou l'ONU aujourd'hui qui viserait à réguler finalement l'agressivité humaine là je pense que les catastrophes qui vont être aussi des catastrophes naturelles enfin là on vient déjà de le voir avec la Covid la circulation d'un virus comme ça c'est dû à notre mode de vie il y a des zones là qui sont très chaudes en ce moment je pense au Canada une vague de chaleur à plus de 50 degrés c'est inimaginable les gens qui meurent dans leur village parce qu'il fait 50 degrés alors qu'avant il faisait 20 degrés donc je pense que c'est malheureusement les catastrophes qui vont nous obliger à changer notre mode de pensée et à nous adapter mais donc l'espoir et le désespoir sont un même tissu c'est juste le recto et le verso c'est-à-dire qu'à travers ces catastrophes donc assez désespérantes en tout cas tragiques et sinistres il y aura peut-être un éveil qui permettra de se dire voilà comment pouvons-nous arriver à vivre ensemble dans cette nature dont nous faisons partie Parfait bah écoutez vraiment passionnant Eric Emmanuel Schmitt merci infiniment alors ce pavé vous l'aurez compris absolument magistral plus de presque 600 pages inclassable remarquable pour moi hors du commun probablement le roman le plus marquant pour moi de la décennie tant par sa poésie son éréduition son histoire son originalité c'est comme disent les américains en plus un page-turner paraditeur nu paradis perdu pardon tome 1 de la traversée des temps aux éditions Antoine pour moi et le livre à se procurer évidemment de toute urgence pour l'été et pour ma part j'attends évidemment avec impatience le tome 2 qui sortira bientôt vous avez dit une chose amusante c'est-à-dire édition Antoine en fait il y a deux éditions en France c'est Alba Michel ah c'est au Liban les éditions Antoine en effet parce que vous avez été primé là oui oui en France c'est Alba Michel et Alba Michel a accordé au Liban de faire une édition moins chère parce que la situation libanaise est épouvantable tout est dévalué et moi j'ai une passion absolue pour le Liban et j'ai tellement d'amis libanais donc j'ai dit faisons cette édition pour que le livre soit accessible à un prix qui puisse être possible pour les Libanais oui et il a été primé au Liban et en plus on a organisé cette interview avec Alba Michel que je connais très bien donc je sais parfaitement je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est sorti de cette manière là voilà donc je disais donc chez Alba Michel et pour celles et ceux qui nous écoutent au Liban aux éditions Antoine voilà et le tome 2 vous nous avez dit hors antenne qui sortira bientôt début novembre c'est ça ? oui je viens de le rendre à mon éditeur et je suis épuisé autant vous dire et j'ai un peu du mal à me réadapter parce que je viens de passer plus d'un an en Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate au troisième millénaire avant Jésus-Christ c'était passionnant c'était passionnant une petite vous nous donnez une petite ouverture sur la Mésopotamie quelque chose un petit peu de gras à moudre pour patienter vous savez en fait la Mésopotamie c'est l'origine de notre civilisation et c'est une origine un peu inconnue puisque la science de la Mésopotamie de Sumer de la Syrie n'a commencé que dans les années 1950 et donc finalement la connaissance de ce passé fondamental auquel nous devons tout est assez récente alors qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit à la Mésopotamie l'invention de la ville voilà les premières villes l'invention de l'astronomie liée à l'astrologie à l'époque les premiers éléments de mathématiques nous devons la roue le char les routes la circulation commerciale intensive puisque c'est un pays qui n'a rien que d'autre que de l'argile et des palmiers donc il a inventé l'import-export etc et puis surtout l'écriture puisque la première écriture du monde c'est l'écriture du Sumérien et ensuite de l'Acadien et là on entre dans un autre continent puisque c'est l'univers des lois l'univers des contrats et enfin le début de la littérature passionnant et là je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Marguerite Cardos avec qui j'ai fait aussi un podcast et qui est spécialiste de ces sujets-là notamment sur les langues aussi de cette époque je ne sais pas si vous la connaissez oui bien sûr et ben là on décrit effectivement une grande révolution parce que même nos mémoires vont se mettre à fonctionner autrement dans la mesure où on a l'écrit on va libérer la mémoire d'un certain nombre d'informations et on va pouvoir tout d'un coup accumuler beaucoup plus d'informations que jamais c'est vraiment l'entrée dans l'air dans laquelle nous sommes toujours y compris d'ailleurs la mesure du temps puisque en Mésopotamie on comptait à la fois en base 60 et en base décimale c'est-à-dire comme aujourd'hui une minute fait 60 secondes et donc en base 60 et puis en base 10 puisqu'on compte comme ça donc on doit énormément de choses dans la Mésopotamie et on croit toujours que ça vient des égyptiens pourquoi ? oui parce que pendant des siècles comme les savants ignoraient la Mésopotamie et n'avaient pas découvert les vestiges archéologiques et ne connaissaient pas cette langue et bien voilà on attribuait à l'Egypte ce qui en fait venait de la Mésopotamie incroyable comme vous nous mettez l'eau à la bouche pour ce deuxième tome est-ce qu'on connaît le titre de ce deuxième tome pour le moment ? La Porte du Ciel et vous savez La Porte du Ciel ça veut dire Babel Oh là là Merci infiniment Eric et Emmanuel Schmitt pour ce merveilleux podcast et puis rendez-vous peut-être pour un deuxième podcast après la sortie du tome 2 à bientôt à bientôt Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose Merci infiniment Métamorphose le podcast qui éveille la conscience Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise pour les éditions et leur partenaire et leur partenaire et leur partenaire de la vie